Alors dans cette vidéo on va s'intéresser à la différence en économie entre les biens substituables et les biens complémentaires. Donc premièrement un bien substituable c'est un bien ou un service qui peut être remplacé par un autre bien ou un autre service. Donc par exemple très concrètement un livre papier peut être le bien substituable d'un livre électronique et inversement. Alors ça ça a des conséquences concrètes en économie sur le prix et la demande puisque par exemple si le prix du livre électronique se met à baisser les gens vont avoir davantage envie d'acheter des livres électroniques pour lire donc la demande pour les livres électroniques va augmenter mais comme c'est un bien substituable aux livres ça signifie que comme la demande augmente pour les livres électroniques et bien de manière inverse la demande va baisser pour les livres papiers puisque les gens ont davantage de livres électroniques et puisque les livres électroniques satisfont le besoin de lecture les gens ont moins besoin d'acheter des livres papiers et donc la demande baisse. Donc vous voyez dans le cas des biens substituables lorsque la demande de l'un augmente et bien de manière inverse la demande pour l'autre baisse. Alors que pour les biens complémentaires et un bien complémentaire c'est un bien ou un service qui est généralement utilisé avec un autre bien ou un autre service donc par exemple on peut penser à un club de golf et à des balles de golf les deux vous voyez sont complémentaires on ne peut pas jouer au golf sans club et on ne peut pas jouer au golf sans balle si on n'a pas de club donc on a besoin à la fois d'un club et de balle et ça signifie que si le prix des clubs de golf augmente la demande pour les clubs de golf va également baisser mais comme les gens ont moins de clubs de golf ils vont également acheter moins de balles de golf et donc ici de manière proportionnelle lorsque les biens sont complémentaires lorsque la demande de l'un baisse et bien la demande pour l'autre baisse et ça on pourrait prendre la même situation pour les balles de golf lorsque le prix pour les balles de golf diminue et de manière similaire puisque les clubs de golf sont liés aux balles de golf la demande pour les clubs de golf va diminuer donc ici on a une demande qui est proportionnelle entre les deux biens dans le cas des biens complémentaires qui sont utilisés l'un avec l'autre la demande baisse pour les deux alors que dans le cas des biens substituables lorsque un bien peut être remplacé par un autre bien et lorsque la demande de l'un baisse la demande de l'autre augmente donc voilà on en a terminé avec cette petite présentation des biens substituables et des biens complémentaires j'espère que ça aura pu vous aider si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo